hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans les favoris du moment je sais que c'est un type de vidéo que j'avais complètement arrêté de faire sur ma chaîne je sais d'ailleurs pas pourquoi mais je pense que la raison c'est que comme beaucoup de personnes j'ai tendance à consommer le contenu sur internet de façon hyper rapide et tout simplement oublié en fait à la fin de la journée ce que j'ai vu sur instagram sur les réseaux sociaux et je c'est vrai que je me prends pas spécialement le temps de me poser et d'apprécier vraiment les choses que je consomme au cours de la journée et là je me suis dit qu'il faudrait quand même que je me mette de temps en temps à refaire ce type de vidéo parce que ça me permet justement de prendre conscience des choses qui m'influencent et des choses que j'apprécie et des choses que j'apprécie consommer évidemment je parlais d'illustration de peinture de motion design mais on va parler de choses qui sont un petit peu plus détente également à côté et du coup on va commencer de suite par la peinture pour ceux qui me suivent sur instagram ou du moins ceux qui suivent mon travail vous avez pu voir que ça va faire maintenant deux trois mois que je suis en train de faire des expérimentations avec de l'acrylique pour avoir testé quelques marques j'ai eu un grand coup de coeur sur la marque le frambourgeois qui propose vraiment des super peintures je pour le moment je suis agréablement surprise je trouve que la matière est très agréable et les couleurs sont vraiment belles ils ont vraiment une gamme de couleurs qui est très large avec des couleurs un petit peu pastel moi mes gros favoris vous savez c'est le rose et le violet que j'ai tendance à utiliser dans toutes mes illustrations et un autre favori du moment c'est mon carnet que j'utilise qui d'ailleurs mon unique carnet dans lequel je fais de l'acrylique qui est un peintone de chez clairfontaine je sais que vous êtes très nombreux à me demander la référence de ce carnet et une fois de plus je vous recommande très vivement parce que les pages sont très épaisses je sais même pas combien c'est de grammes par page mais en tout cas ça vous permet effectivement de faire de la peinture de l'aquarelle ou différents médiums dessus sans que la page va gondoler au pied de la transparence toujours dans la création je vais vous parler un petit peu des illustrateurs et également des artistes d'un point de vue général que j'apprécie regarder sur instagram c'est vrai qu'au cours des derniers mois j'ai pas eu un énorme coup de coeur pour un artiste en particulier j'ai tendance à vraiment me nourrir de différentes références au cours de la journée je consomme énormément de contenu que ce soit sur pinterest ou sur instagram et voilà j'ai pas forcément un artiste qui sort du lot d'un côté je me dis que c'est un avantage parce que ça me permet vraiment de renouveler ma bibliothèque et ça me permet de pas forcément être focalisé sur une personne mais d'un autre côté lorsqu'on me demande c'est qui ton artiste du moment je suis incapable de répondre à cette question du coup je vous afficherai à l'écran les artistes que j'aime beaucoup regarder en ce moment et également les images que j'ai beaucoup aimé celle que j'ai enregistré c'est qui me procure de l'inspiration je vais maintenant vous parler des films et des séries que j'ai aimé regarder récemment c'est vrai que je regarde pas non plus énormément de films mais depuis qu'on est confiné je me prends quand même le temps ben de regarder un petit peu ce qui se fait de regarder certains classiques mais d'un point de vue général si je vais vous parler des choses que je suis allée voir au cinéma ou que j'ai découvertes récemment c'est vraiment un film qui m'a marqué ou du moins qui a marqué mon début d'année en dehors de parasite genre c'était incroyable en dehors de ce film je vous parlerai des enfants du temps qui est un animé c'est assez marrant parce que je ne consomme absolument pas d'animé je n'en regarde absolument pas j'ai zéro connaissance là dedans j'ai eu l'occasion de regarder your name il y a quelques années qui m'avait énormément surprise parce que justement voilà je ne regarde pas du tout d'animé j'ai pas de culture là dedans et du coup lorsque j'ai su que le réalisateur avait fait un deuxième film j'avais très envie d'aller le voir et on allait au cinéma avec un ami pour le voir et ça a été absolument merveilleux honnêtement je pourrais le mettre dans mon top 10 de mes films préférés c'était d'une beauté l'histoire elle était trop géniale mais vraiment ce que j'ai adoré c'était les plans l'esthétique et oh mon dieu les détails quand tu sais que ce sont des gens qui sont derrière à travailler à tout dessiner je trouve ça incroyable vraiment si vous avez l'occasion de voir ce film je vous encourage très vivement à aller le voir en matière de séries j'ai commencé je sais c'est un an après la hype à regarder euphoria j'en avais énormément entendu parler comme beaucoup d'entre vous je pense parce que c'est une série qui se veut belle c'est vraiment une série qui a été reconnue notamment pour son esthétique il y a énormément d'images qu'on peut retrouver sur internet et puis beaucoup de personnes avaient effectivement soulevé le fait que voilà c'est une série qui est belle il y a des beaux plans les gens sont beaux le maquillage est trop génial d'ailleurs j'ai vu tellement de vidéos de personnes qui faisaient des maquillages euphoria que je me suis dit faut absolument que je regarde cette série pour le moment je vais pas développer de l'histoire parce que j'ai pas encore regardé en entier et je veux pas me faire spoiler mais j'ai quand même envie de l'intégrer dans mes favoris parce que effectivement je prends beaucoup plaisir à regarder cette série tous les soirs Maintenant je vais vous parler de motion design c'est vrai que ça fait hyper longtemps que j'ai plus regardé ce qui se faisait à ce niveau là parce que je fais plus trop d'animation mais pour cette vidéo vu que j'avais envie de recréer des animations ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas fait j'ai décidé de me plonger à nouveau dans tout ce qui se faisait à ce niveau là d'ailleurs si vous souhaitez savoir comment est-ce que j'ai réalisé cette vidéo c'est mon instant auto promo je vous ai fait ou du moins je suis en train de faire un tutoriel complet à ce sujet sur mon patreon si ça vous intéresse je vous expliquerai de A à Z comment est-ce que j'ai créé chacune des animations quels ont été les logiciels qui ont été utilisés et bah tout simplement comment j'ai monté la vidéo du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse et tout ça pour vous dire que oui j'ai regardé beaucoup beaucoup de vidéos de motion design pour m'inspirer je vous afficherai du coup à l'écran la sélection des vidéos que j'ai préféré j'ai oublié de le mentionner mais je donnerai toutes les références en barre d'infos c'est ce que j'ai fait Je vais vous parler maintenant de YouTube. Je ne pense pas que vous allez découvrir beaucoup de nouveaux profils parce que la plupart des personnes sont relativement connues. Ce n'est pas parce qu'une personne est connue que je ne peux pas parler d'elle. Si j'aime son travail, je pense que je peux quand même la mettre en avant. La première chaîne YouTube dont je vais vous parler, je l'ai découverte là il y a quelques jours, c'est la chaîne de Nina, si je ne dis pas de bêtises. Elle s'appelle Nins. Et en fait, c'est une chaîne sur laquelle elle parle un petit peu de sa vie avec son copain. Ils habitent tous les deux à Vancouver. Elle d'ailleurs, elle attend un bébé et puis ils font un petit peu des vlogs dans leur vie. Elle parle de beauté, elle parle de fringues de seconde main. Voilà, c'est du contenu que je trouve léger dans la mesure où c'est hyper simple à regarder. C'est vraiment très bien filmé. Le repart, il est trop beau. Après, évidemment, ma grande préférée sur YouTube, c'est le coin d'Élodie. Je vous en avais déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler parce que ses vlogs sont trop géniaux. Elle fait partie des rares personnes où j'ai activé la cloche afin de ne pas louper ses vidéos. Et dès qu'elle sort un vlog, je me rue dessus parce que ce sont des vlogs qui sont tellement inspirants. Et au niveau du montage, au niveau de l'esthétique, tu vois vraiment qu'elle travaille dessus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois vraiment son évolution également au niveau de ses inspirations et au niveau de son style de montage. Je vais maintenant vous parler d'une autre personne que j'adore regarder qui est Carrie Cakes, qui est aussi une de mes youtubeuses préférées. Il s'agit d'une jeune femme qui habite à Séoul et fait des vlogs dans sa vie à Séoul ou parfois lorsqu'elle voyage. Et je trouve que c'est une femme qui est très intelligente. Elle a vraiment un goût en musique qui est irréprochable. Il y a toujours de la très bonne musique sur ses vidéos. Et voilà, que vous dire de plus ? J'aime vraiment trop ses vidéos. Une autre personne dont j'ai envie de vous parler, c'est Julia de la chaîne The Line Up. Pour ceux qui sont sur internet depuis super longtemps, je pense que vous avez suivi cette chaîne YouTube. À la base, c'était une chaîne composée de deux personnes. Il y avait Maya et Julia. Et elle parlait toutes les deux en fait de mode, de beauté. Et ça va faire maintenant un an, un an et demi à peu près, qu'elles se sont séparées en très bon terme. Et du coup, Julia, elle se retrouve complètement toute seule à gérer la chaîne. Et depuis qu'elle se retrouve toute seule, je trouve qu'elle fait du contenu qui est hyper enrichissant. Elle parle, pareil, elle fait des vlogs de sa vie. Mais elle fait également des vidéos un petit peu tournées autour de l'entreprise. Parce qu'elle a une marque de vêtements. Donc elle explique un petit peu comment est-ce qu'elle gère tout ça. Et je trouve que c'est une femme qui est extrêmement douée. Et pareil, comme Elodie, elle fait partie des personnes où tu vois vraiment son évolution au niveau de la création de ses vidéos. Et puis elle crée énormément de choses d'elle-même. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une femme hyper inspirante. Et du coup, si vous ne connaissez pas son travail, je vous encourage très vivement à aller voir ce qu'elle fait. Cette fois-ci, dans le YouTube français. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. J'aime énormément regarder les vidéos de clarinettes. Il y en avait beaucoup que je n'avais pas vues et loupées. Et du coup, pendant le confinement, je me suis un petit peu fait un marathon. J'ai tout regardé. En clair, elle fait des vidéos où elle aborde des sujets divers et variés. Mais beaucoup de sujets qui touchent quand même le féminisme. Et du coup, elle va se poser, elle va faire son maquillage et elle va répondre à une question pendant 10, 15, 20 minutes. Et ses vidéos sont toujours très bien construites et ses propos sont toujours très bien construits, une fois de plus. Et ouais, c'est le genre de personne qui pourrait parler d'un sujet complètement random pendant une heure. Moi, je l'écouterais pendant une heure. J'apprécie vraiment, vraiment cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est studio vlog. C'est vrai que je n'ai pas découvert énormément de nouveaux illustrateurs récemment. J'ai toujours tendance à regarder les mêmes personnes. D'ailleurs, je suis trop déçue parce que Sarah Faber, elle ne fait pas de nouvelles vidéos en ce moment. C'est vraiment mon artiste préféré sur YouTube. J'aime trop ses studios vlog. Mais après, je pense que ça se comprend. Elle est maman d'un petit bébé. Donc, elle n'a plus forcément le temps de faire autant de vidéos YouTube. Donc, ce que j'ai découvert et ce que j'ai apprécié regarder en ce moment, c'est la chaîne YouTube de Apple... Je ne sais plus trop comment elle s'appelle. Apple Chicx, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une illustratrice qui montre un petit peu sa vie. Et elle fait beaucoup de studios vlog. Et je trouve qu'ils sont vraiment très agréables à regarder. Et un petit peu dans le même esprit, je pourrais aussi vous recommander la chaîne de Egg Tabelle. Je ne sais pas comment ça se prononce. Cette fois-ci, il ne me semble pas qu'elle est illustratrice. Il me semble qu'elle fait de l'illustration à côté. Elle est assez jeune. Mais pareil, il fait aussi des vidéos qui sont très agréables et qui sont hyper esthétiques. Maintenant, je vais vous parler d'un favori qui n'a absolument aucun rapport avec l'art. Je vais vous parler des Sims 2. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai réinstallé les Sims 2 et que je passe ma vie dessus. J'avais envie de vous en parler parce que je fais partie des gens comme beaucoup de personnes qui ont téléchargé les Sims 4 et qui sont profondément déçus. Au début, je pensais que j'étais la seule. Mais en fait, moi, j'avais commencé à jouer aux Sims il y a 15 ans. J'ai réalisé que les Sims 2 ont plus de 15 ans et j'ai pris un sacré coup de vieux. Mais ouais, je me souviens, j'étais complètement accro. Je passais mes soirées après l'école à jouer à ça. C'était un truc de fou. Et on jouait avec mes sœurs et puis on en parlait toujours. Et du coup, j'ai eu un méga bon souvenir des Sims. L'année dernière, j'ai décidé d'installer les Sims 4. Et honnêtement, ça a été une grosse déception parce que autant esthétiquement, je les trouve vraiment très beaux. Le mode construction est incroyable. Tu peux faire des baraques magnifiques. Tu peux installer du contenu que tu cherches sur Internet ou tu as des kits d'objets qui sont intéressants. Autant le gameplay, moi, au bout d'une des meilleures, je m'ennuie concrètement. Et j'ai fait un petit peu des recherches sur Internet. Et finalement, je suis tombée sur énormément de personnes qui ont été déçues et qui sont revenus aux Sims 2. Et du coup, j'ai décidé de les télécharger. Pour ceux qui demandent, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, je les ai téléchargées sur l'Apple Store. Il y a une sorte de pack où tu as différents jeux. Et puis, je ne crois pas par contre que tu as des kits d'objets. En tout cas, tu as différentes extensions. Et c'est tellement, tellement, tellement bien. Et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on a fait pour passer des Sims 2 qui sont aussi riches à des Sims 4 qui sont un petit peu pauvres ? Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous mettrai en barre d'infos des vidéos que j'ai découvertes. C'est quelqu'un, justement, qui a répertorié les petits détails qui ont disparu entre les Sims 2 et les Sims 3 et 4. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont disparu. Et je ne sais pas, je préfère. Je m'amuse beaucoup plus. Je vais maintenant vous parler de musique. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me demandent de partager mon Spotify. Je vous promets de le mettre à jour et de vous le partager. Mais en fait, le Spotify, à l'image de mon atelier, il est tout en désordre. Il n'y a vraiment rien qui est organisé. En fait, je mets juste des j'aime aux musiques que j'aime. Et du coup, il n'y a absolument pas de playlist. C'est-à-dire que j'ai une playlist de contenu que j'ai aimé, qui doit avoir peut-être 400 musiques de tous les genres différents. Mais je n'arrive pas du tout à m'organiser. Enfin, je ne fais pas partie des personnes qui créent des playlists. Mais pour le coup, je vais vraiment essayer de faire des playlists spécifiques. Et dès qu'il sera organisé, je vous le partagerai sur Instagram ou dans une prochaine vidéo. Du coup, en attendant, ce que j'ai prévu de faire, c'est que j'aimerais beaucoup vous faire une playlist visuelle. Comme vous le savez, je dessine. Et j'aimerais beaucoup faire des petits dessins en fonction de la musique. Et j'aimerais vous faire une playlist house. Pour le moment, je n'ai pas encore réussi à trouver comment la faire exactement, comment la monter. Pour la petite histoire, je l'avais déjà filmée, j'avais commencé à la monter. Mais ça ne me plaisait pas du tout. Du coup, il faut juste que je réfléchisse à une façon de pouvoir mettre ça en scène. Et je vous ferai ça très prochainement. Et ouais, récemment, je me suis vraiment remise à écouter principalement tout ce qui est un petit peu rock indépendant. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai décidé un petit peu de voyager et puis d'écouter d'autres pays. Et j'avais commencé par écouter des groupes mexicains. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fini par me retrouver en Asie de l'Est. Et j'ai découvert vraiment, vraiment des pépites. Ce groupe thaïlandais qui s'appelle Wave and So. Et je vous affiche mes deux chansons préférées à l'écran. Un petit peu dans un autre style musical. J'ai découvert ce rappeur taïwanais. Alors je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour tomber sur son profil. Mais je trouve que c'est vraiment doux ce qu'il fait. Et j'adore. C'est marrant parce que sur Spotify, il y a marqué que les chansons sont explicites. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il raconte. Peut-être qu'il a vraiment des propos qui sont hyper controversés. Musique Sinon, il y a également ce groupe de musique biélorusse. que j'ai découvert à l'instant et je trouve ça trop génial ce qu'ils font. Du coup, je vous le partage. Musique Musique Ensuite, dans tout ce qui est house, en ce moment, je suis vraiment, vraiment en train de réécouter les classiques. Tout ce qui est la house de Chicago des années 90. Et également tout ce qui est un petit peu plus funky. Il y a ce mix sur YouTube que je trouve vraiment excellent. Bon, je pense que beaucoup doivent connaître vu qu'il a dépassé le million de vues. Sinon, comme d'habitude, je vous partagerai ce qu'il y a. à l'écran, mais je pense vraiment que je vous ferai une vidéo à ce sujet parce qu'il y a trop de sons que j'aime écouter. Petite précision, au final, je ne vous partage aucun son. Je ne vous partage que quelques mixes que j'aime bien en ce moment et je vous ferai une playlist complètement à part. Musique 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 Et du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai partagé un petit peu le contenu que j'apprécie en ce moment. Je sais que j'ai tendance à mettre encore une partie Etsy où je vous parle des petits créateurs que j'ai découvert sur la plateforme. Mais c'est vrai que je ne me promène plus trop trop sur Etsy en ce moment vu qu'avec le confinement, toutes les boutiques quasiment sont fermées. Mais dès qu'effectivement, cette histoire sera arrangée, j'essaierai à nouveau de mettre en avant des petits créateurs. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire si vous avez apprécié ce format. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez apprécié l'effort graphique et visuel que j'ai mis dans cette vidéo. J'avais vraiment envie de refaire une vidéo comme j'ai pu en faire il y a quelques années. Pour ceux qui me suivent depuis 2016, vous savez qu'au tout début, je faisais des vidéos effectivement où je créais moi-même mes propres animations. Et depuis que je suis sur cette chaîne, j'ai un petit peu tendance à privilégier la quantité à la qualité, je trouve. Et je ne me prends vraiment plus le temps de me poser pendant des heures à juste créer du visuel. Et je trouve que c'est dommage parce que je devrais me remettre justement à créer des vidéos comme celle-ci. Et en tout cas, je n'ai pas encore commencé à faire le montage, mais je pense que je me suis bien éclatée à le faire. Yes, c'est moi après 4 jours de montage. J'ai absolument adoré monter cette vidéo. C'était trop bien. Je suis trop satisfaite du résultat. Du coup, je pense que j'essaierai de fournir plus d'efforts dans les prochains temps et recommencer à faire des vidéos de ce type. Voilà, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air parce que ça m'a vraiment pris entre 40 et 50 heures de montage. Et si vous, vous appréciez ce type de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous remercie de m'avoir écoutée. On se retrouve sur Instagram et on se dit à très bientôt.